Musique Vous vous trouvez sur la passerelle de la Tarse, donc sur la partie nord du quartier. Et en face de vous, les immeubles des lots ABC d'Opération La Confluence. Donc ces immeubles ont une particularité, c'est qu'ils ont été sélectionnés à un appel à projet européen, dénommé Concerto Renaissance. Et cet appel à projet européen a été lancé en 2003 par la Commission européenne. Musique La Commission avait pour objectif de favoriser l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables. Donc il s'agissait d'améliorer les performances écologiques et environnementales des bâtiments. Alors pour cet appel à projet européen, nous avons répondu avec deux îles, donc Saragosse en Espagne et la région de Lombardie en Italie. Musique Donc les lots ABC représentent 620 logements, 14 000 m2 de bureaux et 4 300 m2 de commerce et d'activités en plus immeubles. Donc ils ont été réalisés entre 2007 et 2009. Et en fait, les niveaux de performance qu'ils proposent sont vraiment assez exceptionnels par rapport au contexte de cette époque, puisque ce qui avait été prévu dans les objectifs généraux de l'appel à projet concerto-renaissance, c'était de couvrir à hauteur de 80% par les énergies renouvelables, la consommation de chauffage et d'eau chaude sanitaire des parties privatives des logements et 50% de la consommation d'électricité des parties communes. Alors pour les bureaux, le chiffre de pourcentage sur les énergies renouvelables était de 80% pour la couverture des besoins de chauffage et de 30% pour les consommations d'électricité pour la climatisation. Musique Alors, tous les logements et tous les îlots ABC ont été réalisés avec des chaudières bois. Et en fait, le projet concerto-renaissance a permis de montrer qu'il y avait une facilité d'intégrer des chaufferies biomasse en milieu urbain et que contrairement à ce qu'on pouvait penser, on n'avait pas des problèmes d'approvisionnement de dessert, etc., qui ont été ici très bien étudiés. Et en fait, on ne distingue même pas quand on traverse le quartier où sont les entrées, les accès aux chaufferies bois. Et en accompagnement des chaufferies bois, on a fait le choix d'assurer une couverture également par les énergies renouvelables avec des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. Au total, sur les lots ABC, nous avons 1220 m² de panneaux solaires thermiques et 350 kW de système photovoltaïque. Musique Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il a permis aussi de former toute une corporation, notamment les architectes. Les architectes qui ont été retenus sur les lots ABC ont été largement formés sur ces techniques d'efficacité énergétique, c'est-à-dire que jusqu'à 13 ans, ils n'avaient pas forcément l'habitude de travailler sur la performance énergétique des bâtiments. Ils ont dû étudier ces questions-là avec des bureaux d'études. C'était des solutions techniques extrêmement innovantes à l'époque et ils ont acquis une compétence sur ces sujets-là. C'était aussi l'objectif du projet Professeur Tour Renaissance, c'était de favoriser la montée en compétence des professionnels du bâtiment.